Et bonjour internautatrices et internautateurs, ici Galen pour les jeux du cygne. On retrouve notre partie de Terra Invita avec la faction d'initiatives. Alors, on avait un gros vilain Xenophore Alpha 4, une hydre, qu'on va chercher à défoncer. Autant que faire se peut. Donc normalement, Citron est sur le coup. Alors, j'ai également de la faune à attaquer. On m'attend, oh, j'ai trois faunes. Donc je vais sans doute dépenser un peu de points d'opération pour que Dachus et Winfried s'en occupent. Au Soudan et au Mexique. Et tant qu'on y est... Allez, on va envoyer le père Adriel. Non. Le père Adriel, je vais... Là, je suis à 66%. On a dit qu'on se fixait comme objectif les 70%. Non. Ton objectif, c'est de booster la loyauté de Winfried. Brilleux, tu vas aller enquêter à Santiago. Voir ce qui s'y passe. Alors, j'ai quelques points en plus ici. Je voulais aller faire un petit tour du côté de Mars. Voir où on en était. Alors, Phobos est occupé. Deimos aussi. Je voulais me faire en orbite. Sur l'orbite extrême. Fonder une station et me faire un stasioport. Un autre stasioport autour de Mars. Comme je ne peux pas en faire autour de la Terre. Comme un couillon. De toute façon, c'est 310 jours qu'ils sont opérationnels. Donc, autant dire, pas tout de suite. Ça, je ne comprends pas trop. Comment est-ce qu'ils font ? Ah, mais si, celle-là, elle est autour de Mars aussi. Non. Je ne sais pas comment ils font pour avoir mis des stations en orbite autour des astéroïdes de la ceinture. Alors, cueillir les aliens, ça n'a rien de surprenant. Par contre, celui-ci... Je ne sais pas bien. Est-ce que ça ressemble bien ? Ah non, ce n'est peut-être pas la ceinture d'astéroïdes. Ça a l'air plutôt de la distance de Mars. C'est deux unités astronomiques. Ce qui est quand même davantage que pour Mars. Je ne sais pas bien. Si on prend la ceinture d'astéroïdes, 265. Est-ce qu'on n'a pas fait encore la découverte de la recherche qui permet justement d'aller sur la ceinture d'astéroïdes ? Celui-ci, effectivement, est plutôt proche. Oui, mais si, c'est peut-être ça. Il y a peut-être une limite. 1,86. 1,46. Ça doit être ça. Peut-être que je peux... Non, ce n'est pas ça. C'est ici. C'est dans la partie renseignement. Je ne vous l'ai pas trop montré encore. Dans la partie prospection. Même dans le système solaire, pour envoyer les sondes. Non, je ne peux pas envoyer de sondes, en fait. Il y a déjà plein de... Non, ça, c'est le nombre d'emplacements possibles. Je vais filtrer les sites inspectés. Oui, c'est bon. Mais moi, je ne les ai pas inspectés encore, donc je ne les verrai pas apparaître. Non, c'est ceux que j'ai déjà inspectés, d'accord. Ah ben si, oui. Donc, il y en a qui sont inspectés de base, en fait. Ok. Bon. Oui, mise en orbite. Deux unités astronomiques. Ça doit être ça. Ça doit être une sorte de limite. Là, je ne peux pas lancer de sonde, de toute façon, pour l'instant. Hop. Je constate que ma menace extraterrestre, mon niveau de menace extraterrestre a baissé d'un cran. Je peux augmenter... Non, elle, c'est un vin, donc je peux l'augmenter. Toi, alors, je peux t'augmenter ton admin. Est-ce que j'ai intérêt ? Oui, parce que j'ai ce genre de choses-là, dont je vais me débarrasser tôt ou tard. Donc, augmenter l'administration. J'ai des trucs qui augmentent, le jeu IGN, par exemple, qui augmente encore mon commandement. Il faudra que je pense à les transférer tôt ou tard. Donc, lui, il est quand même spécialisé dans l'espionnage. Même si c'est bien, c'est bien qu'il ait quelques points en commandement. Il a... Oui. Sauf qu'il faut avoir la faction gouvernement. J'en ai plusieurs qui nécessitent d'avoir la faction... D'avoir le trait gouvernement que lui ne peut pas avoir, de toute façon. Donc, il faudra que je vérifie. Avant, parce que ça, typiquement, c'est gouvernemental. Ça aussi, c'est gouvernemental. SGI, c'est totalement pas gouvernemental. Donc, ça, typiquement, c'est vrai que ce serait plus intéressant que tôt ou tard. La bascule sur mon rebelle, Winfried. Pax Robotica, c'est pas non plus gouvernemental. Par contre, le cinquième groupe des forces spéciales, le dixième groupe des forces spéciales, c'est du gouvernemental. Donc, il faudra, tôt ou tard, que je les transfère. Pas d'autres expériences si... Toi, je suis à 25 en tout. A 25 avec un truc qui donne 3 points d'administration. Donc, il faut que j'augmente de 2 mon administration avant de pouvoir en bénéficier. J'ai rien en attente. Là, ça, ça m'intéresse pas. Ça, 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 bof. Ça, bonus de rendement des minis, plus 4, ouais. La mafia. Ouais. Ouais. Quand même, les organisations 3 étoiles qui te donnent pas un seul bonus de stats. C'est quand même pas ouf. C'est rien de transcendant. Allez. Non, non, j'avais dit autour de Mars, faire une station... Mais je l'ai faite. Je l'ai faite. J'en ai une autour de Vénus. Et du coup, on est parti. Allez. Hop, monsieur à la géance. Tu vas me le faire 2-3 fois. Histoire de s'assurer la loyauté du monsieur. Alors, attends. Recommencer et pause. Alors, il est à 16 en sécurité. Ok. Il n'a aucune vraie bonne organisation. Ok. Bon, je l'ai encore raté celui-là. Hop, propulseur à ion. Je sais pas trop si ça m'intéressera. Laser infrarouge, de toute façon, c'est une bonne technologie aussi. Il y a différentes options en matière de combat. Les lasers, en sont une. Et combattants de la flotte, c'est un nécessaire. Une liste d'assaut des marines, ça me sera utile aussi tôt ou tard. Alors, dès que je suis, est-ce que j'ai encore le vilain malus ? J'ai encore le vilain malus du logiciel espion. J'ai un seul truc de plante à défoncer. Je vais voir si je peux améliorer ma connaissance sur le bonhomme. Brilleux, tu vas retourner conseiller. Nos amis états-uniens. Et Winnfried. Hop. Ok, bras à ville. Offer une assistance. Je vais leur aider. Je pense qu'on a eu un break-through. Les férocites. Alors, là où une phéromone est un élément chimique qui peut influencer les comportements de celui qui le reçoit, Notre enquête sur ces soi-disant férocites révèle que c'est actuellement une cellule vivante. La distinction, c'est que l'effet d'une phéromone se diminue relativement rapidement, tandis que les férocites sont capables de se reproduire dans le corps de celui qui les a reçus. Ce qui permet d'étendre leur effet de façon significativement plus longue. En faisant des références croisées de scans avec des encéphalogrammes, nous avons trouvé que les cerveaux des sujets et l'awake subject brain Quelqu'un qui a reçu des férocites émet beaucoup d'ondes Theta. Vous ne me demandez pas ce que c'est. Ce sont normalement présentes durant les REM, Rapid Eye Moon Sleep, ou Hypnose Profonde. Les sujets... Bon, je n'ai pas bien compris la fin. C'est bizarre parce que je l'ai déjà vu traduit sur une autre partie, ce texte-là. Je ne sais pas pourquoi sur l'initiative, en fait, ils n'ont pas reproduit toutes les traductions. Peut-être qu'il y a des petites différences entre chaque faction. Et du coup, ils n'ont pas vérifié que celle-ci était bonne. Voilà, donc ça augmente nos défenses contre l'influence des férocites extraterrestres. Nos soupçons sont confirmées, ce sont les férocites des extraterrestres qui leur donnent la capacité d'influencer les autres espèces. Les férocites des hydres sont comme de petites usines de drogue. Ils sont produits à l'intérieur des organes des hydres et libérés dans l'air. De là, ils peuvent pénétrer dans le corps d'autres créatures par la respiration ou par les muqueuses. Une fois là, ils libèrent des produits chimiques directement dans le cerce-cerveau, pas cerceau. Cela fonctionne comme un contrôle mental biologique dont le principe est similaire à nos propres techniques de traitement médical et psychiatrique, mais bien plus avancées. A une dose suffisante, ces férocites permettent un contrôle quasi total du comportement du sujet, même en allant à l'encontre de leurs croyances profondes et leurs instincts. L'avantage que cela donne aux hydres est évident. Chaque hydre est en fait un système de domination biologique vivant capable d'asservir toute créature à proximité. Nous avons tout de même deux raisons de nous réjouir. Prudemment, Premièrement, même si les férocites des hydres sont hautement complexes et avancés, ils ne sont pas foncièrement différents du système biologique des créatures vivantes terrestres. Il n'y a pour l'instant aucune raison théorique évidente pour que nous ne réussissions pas à les reproduire et à profiter nous-mêmes de leurs capacités. Deuxièmement, les hydres ne sont pas immunisés contre leurs propres férocites. Même si ceux-ci sont fonctionnés différemment sur une hydre que sur un humain, les méthodes qui permettent de contrôler les humains pourraient, en théorie, nous permettre de contrôler les hydres. Il nous reste cependant beaucoup de travail avant de pouvoir atteindre cet objectif. Alors là, je vois clairement une différence par rapport à d'autres parties que j'ai pu faire. Les recherches sur les férocites étaient normales, mais l'objectif après, c'était plutôt de se dire qu'il faut maîtriser, contrôler ces férocites et après on défonce les aliens. Et là, je sens voir venir le truc qui vont essayer de prendre le contrôle des aliens. Je sens voir venir le truc. Pour continuer une recherche sur les férocites... Oui, puisque l'objectif de l'initiative, c'est de profiter de l'arrivée des aliens d'une façon ou d'une autre. Pourquoi ne pas en profiter en contrôlant, en prenant le contrôle des aliens ? N'importe quoi. Pour continuer une recherche sur les férocites des hydres, les scientifiques à notre service ont besoin d'un sujet vivant à étudier. Cela va nécessiter la construction de l'infrastructure de détention spécialisée. Voilà, donc j'ai un nouveau projet qui va arriver. Et bien que je peux tout de suite faire. Nouveau projet disponible. Parvenir à nos fins. Alors celui-ci, très clairement, je vais le faire parvenir à nos fins. Je vais le faire directement parce que la nouvelle organisation à la réserve de factions, c'est toujours des organisations qui sont vraiment fortes. Hop, on est parti directement là-dessus. Et dès que ce sera disponible, je ferai la détention. Celui-ci, je pourrai sans doute pas le... Ah zut. Personne d'intérêt surveillée. Cœur de station. Donc ça veut dire que j'ai mon premier spécioport. Alors, je vais pouvoir commencer à vous montrer rapidement. Je ne vais pas y aller dans le détail, dans l'immédiat, parce que je ne vais pas commencer par faire un vaisseau d'attaque. L'interface, bon, qui est améliorable, je pense. L'interface de construction de vaisseau. J'ai le kit de station solaire, voilà. Ça va être construit un vaisseau. Mon objectif, ça va être de construire un vaisseau qui puisse partir sur Mercure. Et qui, arrivé sur Mercure, sera en mesure d'accélérer la construction d'éléments autour de Mercure. Donc, pour ça, j'ai besoin d'un panneau solaire, d'un kit de construction de panneau solaire qui est un module utilitaire. Donc, les modules utilitaires vont dans tous les genres, y compris... Oui, ça serait même bien si j'avais ça, en fait. Je vais prendre... Donc, j'ai différents modèles de vaisseau. Donc, j'ai trois modèles qui coûtent un point de support. Donc, c'est les modèles de base. J'ai des modèles un peu plus gros qui en coûtent deux. Pareil, j'en ai trois. Et puis, un peu plus tard, j'aurai des modèles qui coûtent trois points de contrôle de mission pour le construire. Voilà. Donc, si on veut une flotte un tant soit peu conséquente, on a besoin de beaucoup de points de contrôle de mission. et c'est là où Mercure devient intéressant. Alors, ma boîte mobile rejoint l'équipe spatiale. La recherche spatiale augmente de 5%. Et le vaisseau peut inspecter depuis l'orbite d'interface, les corps spatiaux et la recherche d'emplacement de base. Donc, typiquement, mettre ça sur un vaisseau... Alors, mon problème, c'est qu'au niveau du produire, je vais être un peu léger. Alors, j'ai le Nerva qui est pas mal. Oui, donc, pardon, je termine. Donc, on a un certain nombre de modules possibles. Alors, ils ont mis des formes qui vont bien. Là, on a des armes de proue qui vont forcément sur les points d'emport de proue. Des armes de coque qui vont sur les points d'emport de coque. Vous l'avez deviné. Avec différents types d'armes. des modules utilitaires qui ont cette forme-là. Des radiateurs qui permettent de dissiper la chaleur. Pour l'instant, j'ai pas grand-chose parce que j'ai fait assez peu de recherches dans ces domaines-là. Le source de construction par gigawatt. Donc là, mon objectif, en fait, c'est de faire... C'est pas du tout un vaisseau qui va les combattre. Donc, c'est de faire un vaisseau qui ne coûte pas trop cher, d'une part, et qui soit le plus léger possible. Donc là, par exemple, on voit ce radiateur-là qui pèse 181,8 tonnes par gigawatt de chaleur PZTL. Celui-ci pèse 400, donc est beaucoup plus lourd. Alors, c'est plus intéressant de dépenser des matériaux de base plutôt que des matériaux nobles, mais je vais quand même aller sur les matériaux nobles parce que c'est plus léger. Batterie, j'en ai qu'une. Centrale d'énergie. Alors, la centrale d'énergie, en fait, va dépendre du propulseur et enfin des blindages. Des blindages, de toute façon, je vais en mettre, mais il faut juste remplir les cases. Je ne vais pas du tout mettre de protection. Propulseur, donc c'est là où il y en a plein. Alors, on peut les cocher pour les faire disparaître. si je décoche là, tac, ça me fait disparaître. Je ne sais pas du tout ce qui dans l'immédiat serait utile. Alors, il faut que je choisisse un exemple de type de transforme. Donc, je veux partir de la Terre. Je veux partir même de la Lune puisque ma station, mon stade de patioport, il est autour de la Lune et je veux aller en orbite basse de Mercure. Donc, je définis ça. Quand j'ai défini ça, je ferme. Ça me dit pour l'instant que je n'ai aucun propulseur. Et donc, ensuite, je vais faire des tests. Alors, des propulseurs, je vais pouvoir en rajouter. Je peux en mettre jusqu'à 6. Et puis ensuite, il faut que je mette des réservoirs. Plus je mette de réservoirs, plus c'est lourd. Et puis, il faut que je vois, alors je pense qu'il faut que j'en mette beaucoup. Même, je vais mettre une centrale d'énergie. Hop, je vais mettre celui-ci. Et là, il me dit que je ne peux même pas y arriver. Ah si. Alors là, hop, on voit que là, donc il faut chercher le, en anglais, on appelle ça le sweet spot. Donc, le point sensible. Entre le nombre de propulseurs, le nombre de réservoirs, pardon, de propergoles, et le nombre de moteurs. Donc là, je ne sais pas s'il faudrait que je continue. Je ne pense pas avec un propulseur. Ah, il faudrait que j'augmente. Hop. ça, on ne s'est pas assez. Le problème, c'est que ça fait beaucoup d'eau. Ça fait beaucoup d'eau pour un seul... Voilà, il faut un peu chercher. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre en pause le temps que je cherche, que j'arrive à trouver ce qui va bien. Je ne vais pas rentrer dans le détail des différentes stats pour l'instant. Je pense que le moment où je m'y lancerai, je ferai un épisode rien que là-dessus. Voilà, donc je vais mettre en pause et puis je vais essayer de trouver ce qui va bien. OK. Donc, je pense que le mieux que j'ai trouvé, c'est ça. Donc, c'est beaucoup. 97 réservoirs de propergoles, ça fait beaucoup d'eau. C'est-à-dire que pour en trouver un vaisseau comme ça, ça me coûte 977 de flotte. 977, c'est ce que je gagne en 3 mois. Voilà, autant dire que je ne vais pas m'en construire 50, mais voilà, c'est un début. C'est un véhicule de colonisateur du système intérieur. Voilà, je vais l'appeler Constructor. Constructor 1. Voilà, et donc son objectif, ça va être d'aller sur Mercure. Alors, pourquoi Mercure ? Parce que je lui mets un kit de station solaire. Je vous avais dit précédemment que plus... Comment ? Plus on était proche du Soleil, plus les panneaux solaires étaient efficaces. Mercure est très bien pour ça, c'est juste à côté du Soleil. Donc, ça veut dire que pas peu de stations solaires vont permettre de produire énormément d'énergie. Donc, ça permet de faire plein de modules sur les bases sans avoir à dépenser, enfin, à mettre beaucoup d'installation, d'énergie. Voilà. Donc, voilà notre premier vaisseau que je vais sauvegarder. Donc, il mettra 19 semaines à aller sur Mercure, ce qui est quand même pas mal. Mais, c'est pas bien grave. Je vais le construire. Hop. Constructor 1 est parti. Enfin, il est en construction. Tac. Donc, il sera prêt dans 90 jours. Et donc, ensuite, il mettra quand même pas loin d'un tiers d'année pour aller sur Mercure. Celui-là aussi. Il y en a un, c'est pour aller dans les vaisseaux. L'autre, c'est pour aller sur les bases. Hop, ça, c'est nettoyé. De nouvelles organisations. Qu'est-ce que tu me proposes ? Alors, tu me proposes de l'espionnage ici. Je vais peut-être bien prendre ça. pour M. Dachus. Alors, M. Dachus, je vais t'enlever un truc de commandement. Je vais t'enlever Pax Robotica. Et je vais t'installer. Est-ce que j'en ai d'autres qui sont plus intéressants ? D'ARPA. Ouais, ça coûte cher. C'est pas très intéressant, ça. Bureau National des Nations Unies. Ouais, pas terrible non plus. Ici, plus 3 en investigation gouvernementale. Dommage. Et moins 200. Celle-ci. Putain, 3 étoiles. Mais sérieux, quoi ? L'OMS. L'OMS, ça coûte cher, l'OMS aussi. C'est bien pour la science, mais ça coûte très très cher. Donc, Dachus, tu vas prendre ça, s'il te plaît, et même s'il ne te plaît pas. Et toi, plus de points en commandement. j'ai pas grand-chose d'autre. Je vais quand même voir. Suivet-toi, qui donne du commandement. Je fais 24 sur 25. J'ai pas une bonne 2 étoiles qui donne de la science. Non. Bon, ceci dit, je sais que j'ai besoin aussi de commandement sur lui. j'en ai besoin, non, c'est pas là. Il peut en avoir besoin. Je suis dit, en fait, je suis en train de me dire que j'aurais peut-être intérêt à inverser Dachus et Iita pour le soutien, parce que Iita plus en commandement, sachant que mes armées, elles sont ici. Donc, le commandement bénéficie aux militaires. Et la science, j'ai vu que j'en faisais plus. Là, j'en fais 652 et j'en fais 900 maintenant en Chine. Donc, en fait, j'aurais intérêt à inverser les deux en termes de conseil. Viens conseiller les États-Unis et Brilleux. de toute façon, tu vas aller enquêter. Alors, est-ce que t'as une chance de réussir cet assassinat ? 128. Ah oui, ça, c'est l'avantage, c'est que maintenant, je peux booster encore plus. Bon, je vais continuer d'essayer de d'essayer d'enquêter sur lui histoire d'avoir un maximum d'infos parce que là, si je fais assassiner, renseignement sur la cible, je suis déjà à 5. Je crois que je peux pas aller au-delà. Ah zut, il faut que je blinde alors, excuse-moi, Mita, tu reviens. Bon, je vais je vais essayer je vais essayer comme ça. Je vais essayer d'en mettre un maximum pour essayer de compenser. Est-ce que j'ai vraiment intérêt à... Est-ce que j'ai intérêt de claquer 128 points sur mes 166 ? Non. Non, je vais pas le faire. ça coûte trop cher. on va changer notre cuivre d'épaule. Tant pis pour celui-ci encore. Je le laisserai s'échapper. Brilleux, tu vas venir conseiller nos amis chinois. Citron, tu vas venir descendre. Tant pis pour le... Je peux vraiment pas... Je peux vraiment pas le faire. Le malus 2-6 est vraiment trop compliqué à gérer. Ok. Eh ben... Alors, théorie des responsabilités des férocites. C'est une manipulation de nos points de contrôle. Bon. Je le ferai tôt ou tard. Sans doute. Blending my expertise. Offering support. Making things safe pour notre peuple. Je crois qu'ils vont rester loyaux à la cause. Hop. Oui, je l'ai fait encore quelques fois. J'étais à combien, je me souviens plus. Je vais reporter quand ma mission est complète. C'était 8. J'ai facilement dû booster de 3 ou 4 déjà. Même peut-être un peu plus. Un peu plus de détruire le target. Je ne sais pas du tout jusqu'à quand je vais avoir ce malus. cette saloperie de malus pour les assassinats. 25% d'opinion. Je ne sais pas bien. Bon. Vinfrid, c'est dommage que tu aies raté ta précédente mission. Tu vas pouvoir aller enquêter. Standing by. Citron, tu vas venir inspecter ce monsieur. Initiating surveillance. Ready for my mission. Dashus, toi aussi. eyes on target. Recher de détention. Ça, c'est hyper important. Donc, changer de projet. Désolée pour l'Amérique du Nord. unifiée, mais ça sera pour plus tard. Je pense qu'on a eu un break-through. Un transfert. Nos vignes s'écrasent sur Terre en Chine. Mais ils vont foutre la paix à mes Chinois. Donc, c'est de nouveau Xenophore Malfa 4. C'est le même que tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi ils les font se cracher leurs oeuvres. Franchement. Alors, Nouvelle de l'organisation que nous pourrions identifié. Acheté. Alors, là, j'ai de l'espionnage. J'ai plusieurs espionnages. Des revenus. Là, j'ai plus 3 d'espionnage. Je bouffs. Vol de projet compagnon. Ça, je vais aller chercher pour Mister D'Affus. Il faut que je lâche ce génisse. Là, tu ne vas pas le redondre. Tu vas le mettre là et tu vas prendre ça à la place. Parce que ces 3 points d'espionnage, je ne peux pas ne pas les prendre. Ce qui est chiant, c'est qu'il y a plein de petits trucs. On a dit que c'était du gouvernemental. Donc, on va le lui laisser. Oui, il y a une limite. Un conseiller ne peut pas avoir plus de 15 organisations. là, pour l'instant, j'ai 2 points d'administration que je ne peux pas utiliser. parce qu'il me faudrait de quoi le compléter. Donc, toi, déjà, on va te mettre SGI. J'ai le GGN. Il faut être gouvernemental. C'est pas pour ça. Pour ça, il faut être gouvernemental. il faut être gouvernemental. il faut être gouvernemental. Il ne sera pas super utile pour lui. Je suis à combien ? Je suis à 25. Là, j'ai plein de trucs qu'il faut que j'enlève tôt ou tard. D'ailleurs, techniquement, je pourrais m'enlever un puisque je suis à 23 sur 23. Bien. Là, j'ai 23 points. je peux aussi augmenter 12 et 13 points donnés par des ministres. Comment ? Des organisations. Le truc, c'est que c'est des organisations que je n'enlèverai pas forcément. Pour ça, il faut être criminel. Donc, c'est soit elle, soit mon rebelle. Pour ça, il ne faut rien de particulier. de toute façon, je ne peux pas l'enlever dans l'immédiat. Plus 2 en investigation, plus 3 en espionnage. Donc, elle gagne, en fait, là, elle gagne 5. Là, elle gagne 4. Et là, elle gagne 4. Oh, est-ce qu'il y avait... Alors, ce qui se passe, c'est que celle-ci, clairement, je peux la mettre à quelqu'un d'autre. Ça n'aurait pas beaucoup de conséquences. Celle-ci aussi. Et celle-ci aussi. En fait, les 3 pourraient aller ailleurs. Donc, je vais continuer de booster son administration. Histoire que... Bah, que je... Histoire que... Ici, je suis à 24. Donc, je peux passer à 25. Ok. Il ne faut pas que j'oublie que j'ai des points que je pourrais utiliser pour contrôler d'autres nations. Ici, je peux pour l'instant, dans 86 jours, je pourrais faire des choses. Bon. Hop. N'est-ce que j'ai des questions. Offering assistance. Touchpad IT. I believe they'll stay loyal to the cause. We've got some intel on our target. We'll be ready for new orders soon. National Reconnaissance Office. Salute. Hop. Mission Inconnue. Surveillance complete. très bien. Donc là, du coup... Hop. Maintenant, je sais qu'il fait un enlèvement. Donc là, je dois être au max en reconnaissance. Sachant que j'ai boosté un peu son... Oh, il énerve là. 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 Et un éternel reminder que l'Earth n'est pas... Oh, ça me saoule. Destination les astéroïdes. Ah. Ok. Bon. Pour l'instant, je ne me plains pas de ce qu'ils choisissent. Mais ça me saoule qu'à chaque fois, je me les fasse prendre au dernier moment. En fait, il faut penser à surveiller en permanence. Est-ce que... Je n'arrête pas de me les faire choper. C'est pénible. Opinion publique, donc ça en a baissé en Chine. ça ressemble à un petit alien qui s'est invité. Euh... Allo... D'Ordreid. Hop. Adriel. Déclarer la guerre. Déclarer la guerre. À la Chine. À l'Inde. Tu me diras, ça pourrait être une idée en soi. Avec l'appui de... Le truc, c'est qu'ils ont... Ils ont des bombes nucléaires. Ils pourraient s'en servir. Ce ne serait pas une bonne idée. Euh... À qui l'Inde est-elle alliée ? À l'Iran. Est-ce que l'Iran a des bombes nucléaires ? Normalement, non. À l'Iran, à l'Indonésie, qui n'en a pas non plus. Sur le ministère, non. La... Ah oui, c'est l'Australie ici. Oui, c'est ça. République de la Croix du Sud. Hop. La Géorgie. Ça permettrait de faire les pieds un peu aux serviteurs. Moi, de récupérer une région pour la Chine sur laquelle j'ai une revendication. Ils sont rivaux. Ça ne va pas être une idée. Ça permettrait de faire une petite... Alors, je vais juste tricher un poil. C'est que je vais commencer par déployer mes armées au même endroit. Mes armées américaines. ça fera un peu d'animation. Ce ne sera pas le prochain épisode, mais ça fera un peu d'animation. Je suis ici parfaitement pacifiquement. 3,8... C'est quoi ? 3,8... 4... ok alors adriel tu vas me faire un peu de pub en chine dachus 10% de chance à on commence à voir des pourcentages qui sont un peu plus correct allez essaye de nous le défoncer renseignements et ses 5 c'est maximum allez c'est presque con que je puisse pas encore le confinement 29 avril ça c'est tous les systèmes de laser il y en a plein les armées qui se déplacent tu vas t'arrêter GG dachus alors j'aurais bien voulu terminer où est-ce que j'en suis de ma construction électeur à fission à cœur liquide je vais sans doute 72% ça va construction de vaisseau 25 jours encore c'est lourd projecteur propulseur je sais pas si c'est intéressant pour l'instant je m'en préoccupe pas tant parvenir à nos fins capacité de gestion plus 25 il faut vraiment que je me préoccupe d'aller choper des points en plus 100 points d'influence je suis large 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 maintenant tiens d'ailleurs ah zut j'ai pas lu le alors nous avons complété l'objectif définir nos objectifs c'est une des décisions les plus difficiles et litigieuses que notre conseil d'administration ait jamais dû prendre et les débats ont été longs et intenses l'invasion extraterrestre est paradoxalement le problème le plus facile à résoudre des deux les extraterrestres ont clairement l'intention de courir à la terre et de dominer l'espèce humaine pourquoi est-ce qu'ils veulent le faire est une question valide mais finalement secondaire ce conseil d'administration refuse de leur céder toute autorité sur notre planète ainsi nous devons réussir à comprendre les plans des extraterrestres et à les stopper ce serait difficile voire impossible mais c'est aussi une question secondaire c'est ce que nous devons faire alors nous allons dévouer toutes nos ressources à réussir le problème le plus discutable est celui de la discorde domestique de nombreuses factions se sont formées en réponse à l'arrivée des extraterrestres et les politiques terrestres sont en train d'être réécrites autour d'une division pro extraterrestre anti extraterrestre pour compliquer encore davantage les choses nous avons des factions dissidentes qui font campagne pour des objectifs foncièrement incompatibles comme la coexistence pacifique ou l'évacuation générale de la terre si la population de la terre continue de s'entre-déchirer la victoire des extraterrestres est clairement assurée notre second objectif, parallèle au premier, doit donc être d'unifier les ressources privées et gouvernementales derrière notre conseil et notre organisation dans un monde idéal nous préférerions faire cela de façon coopérative bien entendu cependant il semble plus que douteux que les différentes autres factions reconnaissent notre autorité ainsi il sera peut-être nécessaire de les objets à obéir la méthode de contrôle mental des extraterrestres pourrait être utile dans cette situation c'est ce que je disais précédemment ok alors juste voir non c'est pas l'arbre que je voulais voir c'était alors je vais repartir sur le l'amérique du nord unifié on est dans ce cadre là archive recherche qui s'appelle définir nos objectifs je ne peux pas les trier déplacement extraterrestre fleurs extraterrestres parvenir à nos fins c'est ça petit texte que je n'ai pas lu et puis j'arrêterai l'épisode ici là où les autres voient des menaces nous ne voyons que des opportunités il n'y a aucun doute que les aliens ont accès à des ressources et à des technologies dont nous pourrions seulement rêver donc notre but ultime doit être l'acquisition de ces merveilles par nous-même réussir ceci est loin d'être simple mais après une stratégisation extensive un chemin nous semble clair mais il nécessaire d'une façon mais il est d'une façon ou d'une autre un chemin indirect voilà bien et bien je vais arrêter cette épisode sur cet événement j'espère qu'il vous aura plu on a quand même avancé de façon significative n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à dire ce qui vous a plu ce qui vous a des plus n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui ne vous semblent pas claires encore c'est le jeu qui est complexe très très fouillé j'essaye de venir petit à petit mais n'hésitez pas si vous vous posez des questions je vous fais des bisous je vous dis à bientôt ciao ciao Musique 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 Musique